La signature, en passant de Sylvia Riviero, qui me suit sur Facebook, je la salue. Vous faites bien d'emmener ce... On est rendu à 42 000. La semaine dernière, j'étais avec Maître Bellemare, Mike Bellemare, que vous connaissez bien. Oui. Également avec... Puis là, j'ai un blanc de mémoire avec une dame de Lac-Saint-Jean dont les deux enfants ont été assassinés. Bon, elle va m'a pardonné, parce que je sais qu'elle nous écoute ce soir. Marie-Paul, mécanisme. Ah, oui, oui. Donc, on était là avec Mme Ribeiro, qui fait cette pétition-là pour avoir des lois plus sévères dans le traitement des causes où des enfants ont été agressés ou assassinés, comme le code sur code. Et on avait une pétition déjà en marche qui avait 37 000 noms. Et je peux vous dire que ce soir, on est rendu à 44 000 noms. Juste depuis cette conférence de presse à Montréal, il y a 7 000 noms qui sont ajoutés à la pétition. On a comme objectif, on vise 50 000 pour que je puisse déposer cette pétition-là au Sénat. Surtout dans le cadre d'adoption d'études de la loi C-26, que vous savez, où on va avoir des peines beaucoup plus sévères pour les pédophiles, des peines consécutives, des peines sévères pour les récidivistes. On va considérer l'impact sur la vie de la victime avant de donner des sentences. Donc, cette pétition-là, qu'il y a à peu près une dizaine de demandes dans la pétition, déjà le gouvernement fédéral y a répondu, le gouvernement conservateur. Et on a des projets de loi actuellement qui s'en viennent, qui vont répondre aux attentes. Et il y aura quelques éléments qu'on ne devrait pas travailler dessus. Mais cette pétition-là, pour nous, j'invite d'ailleurs les gens qui nous écoutent ce soir, d'aller la signer. Et seulement qu'aller soit sur la page Facebook ou la page de Mme Ribeiro, R-I-B-E-Y-R-O, de signer la pétition. Je pense que c'est la façon pour les citoyens de dire, il faut protéger nos enfants. Et on ne peut plus accepter que des gens qui agressent sexuellement des enfants sur 5-6 ans, comme j'ai vu cette semaine, qu'on donne 3 ans de prison pour avoir agressé un enfant de 6 ans à 12 ans, au-delà de 200 fois, 3 ans de prison. Il va en faire le tiers. C'est tout à fait inacceptable quand on sait qu'un chabourcois qui était en Floride, il a juste tenté d'entrer en communication avec sa victime, et il a eu 7 ans de prison. C'est incroyable. Merci d'être là à chaque semaine, toujours apprécié. J'invite les gens à vous écrire sur Facebook, puis on se reparle lundi. Parfait. Merci beaucoup, M. Moreau. Bonsoir encore à tous vos audits. Salut, bonsoir. Bonne semaine à vous. Au revoir.